Ce soir, 18-19, l'invité et notre invité ce soir est le député génération de la Loire, un parti de gauche, Régis Jouanico. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler ce soir des conséquences du coronavirus et des confinements de cette année sur le monde du sport professionnel comme amateur. Alors depuis le week-end dernier, tout d'abord, les mineurs, les moins de 18 ans, ont pu reprendre le sport en plein air. Et puis en salle, ce devrait être possible, a priori, si les conditions sanitaires le permettent, à partir du 15 décembre au moment du déconfinement. Régis Jouanico, c'est important que les jeunes, que cette classe d'âge reprennent le sport ? Oui, mais j'aurais souhaité que la reprise du sport se fasse aussi pour les majeurs et aussi pour le public adulte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit notamment dans notre commission d'enquête à l'Assemblée nationale, dont les travaux sont conduits par Marie-Georges Buffet en ce moment, sur les effets de la Covid-19 sur la jeunesse. Nous voyons effectivement des effets physiques, des effets psychiques extrêmement importants, des deux confinements, de cette période de crise sanitaire, où notamment les effets de la sédentarité sont catastrophiques pour la jeunesse, pour les adolescents en particulier. Il y avait déjà des études de l'ANSES qui montraient que, notamment en 2017, qu'il y avait aujourd'hui plus de la moitié d'une classe d'âge qui passait plus de temps sur les écrans qu'à faire une activité physique. Et donc, il y avait des dangers pour la santé de ces générations-là. Mais on sait que la crise sanitaire a amplifié ces effets de la sédentarité sur la santé et qu'aujourd'hui, il y a une prise de poids en particulier chez les jeunes. C'est aussi vrai dans l'ensemble de la population. Mais chez les plus jeunes, une augmentation de la masse graisseuse, c'est moins d'activité physique, plus de temps devant les écrans, et puis aussi peut-être des troubles liés à une plus mauvaise alimentation. Et ces effets combinés-là sont très mauvais pour la santé de nos enfants, de nos adolescents. Et donc, il était important... On parle d'une année 2020. Est-ce qu'à cet âge, finalement, si on revient, entre guillemets, à la normale dans les semaines à venir, ce ne sera pas que du passé récent, finalement ? Quand on est jeune, ce poids, on peut le perdre facilement ? Alors, c'est une tendance structurelle, lourde, qui est observée dans toutes les études scientifiques. Vous savez qu'en 40 ans, les collégiens, aujourd'hui, ont perdu à peu près 25% de leur capacité physique. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, dans les années 70, on courait un 600 mètres en 3 minutes, en moyenne. Et aujourd'hui, les collégiens le courent en 4 minutes. Donc, il y a véritablement cette tendance structurelle, ces effets de la sédentarité, qui fait qu'il y a aujourd'hui une classe d'âge qui est plus en surpoids, en obésité. Et donc, il faut absolument mobiliser des politiques publiques pour lutter contre ce phénomène-là. Alors, le premier confinement, les élèves n'étaient pas à l'école. Donc, vous savez qu'il y avait cette possibilité de dérogation, de confinement, qui consistait à faire une heure d'activité physique, possiblement, dans la journée, dans un rayon d'un kilomètre. Je pense que ça a joué quand même comme une soupape, une bouffée d'oxygène. Mais bien évidemment, moi, j'aurais souhaité que pour le deuxième confinement, on tire les enseignements du premier et qu'on permette dès le début la possibilité d'avoir trois heures de liberté et un rayon de 20 kilomètres de façon à avoir une possibilité plus large. Et c'est vrai qu'on aurait aimé que la place du sport soit mieux reconnue à l'occasion du deuxième confinement. Et puis que surtout, dans le déconfinement, on puisse à la fois permettre aux mineurs de reprendre le chemin des associations sportives, des clubs, mais aussi aux adultes, puisqu'il faut bien encadrer les jeunes. Donc, il y aura bien des adultes sur les terrains de sport de plein air, là, depuis le 1er décembre. Et puis, dans les sports courts et donc aussi dans les gymnases à partir du 15 décembre. Moi, de façon plus générale, je trouve que le retour, la reprise du sport amateur pour les publics adultes se fait trop tard. Si c'est fin janvier, c'est effectivement très tard, je trouve. Je reste sur la question de la jeunesse concernant la pratique en club sportif. Est-ce qu'on est en train de rater une classe d'âge ? Là encore, je modère mes propos. C'est-à-dire que ce n'est qu'une année, entre guillemets, une année noire pour ces clubs. Mais est-ce que vous êtes inquiet sur le fait que peut-être certains n'ont pas pris le réflexe de s'inscrire en club, tout simplement ? De toute façon, la perte de licence, elle est générale. Elle est de 20-25% en moyenne. Mais pour certaines disciplines sportives et certains secteurs, notamment les associations sportives scolaires, comme du NSS, la baisse, elle est de l'ordre de 30-40%. Donc oui, ça touche beaucoup plus encore le public des jeunes. C'est pourquoi il faut des dispositifs spécifiques, comme nous l'avions proposé avec Jean-Jacques Lozac l'an dernier. Cette idée d'avoir un pass au sport pour inciter notamment les familles à inscrire leurs enfants dans les clubs sportifs. Donc une aide financière, un soutien à la dépense sportive quelque part. Alors justement, ce pass sport que vous appeliez de vos voeux l'an dernier, Emmanuel Macron a annoncé sa création l'an prochain, en 2021, pour les jeunes licenciés. Donc c'est une aide financière, comme vous le disiez, qui prend en charge une partie du coût d'inscription dans un club sportif pour un jeune de moins de 16 ans. On n'a pas encore l'enveloppe globale. On partirait, je crois, autour d'une cinquantaine d'euros. Ça va quand même dans le bon sens, même si vous, l'an dernier, vous proposiez 500 euros, donc 10 fois plus, pour les 14 jusqu'à 20 ans même. Oui, parce que nous avions, nous, imaginé un dispositif qui soit un petit peu l'équivalent du pass culture, qui a été expérimenté, vous le savez, là, mais pour les plus de 18 ans, dans un certain nombre de départements. Et nous, nous souhaitions qu'un pass sport qui permette à la fois d'aider à la prise de licence, de cotisation dans un club, mais aussi à l'achat d'équipements sportifs, à l'accès à un certain nombre d'équipements sportifs aussi, puissent être l'équivalent du pass culture, c'est-à-dire autour de 500 euros. Bon, peut-être à l'avenir, ce sera 300 euros. C'est en train d'être revu et corrigé par le gouvernement. Pourquoi de 14 à 20 ans ? Parce que c'était là qu'on a observé, dans toutes nos études scientifiques, ces dernières années, les âges de décrochage sportif, la fin du collège, le début, l'entrée en lycée, notamment pour les jeunes filles en particulier, le passage entre le lycée et les études dans l'enseignement supérieur. On sait que ces catégories-là, d'âge, sont les plus touchées par le décrochage sportif. Le dispositif imaginé pour le moment par le gouvernement ne s'adresserait qu'au moins de 16 ans. Et il serait sous condition de ressources, ce que nous n'avions pas imaginé avec Jean-Jacques Lozac, pour que nous ayons un dispositif large qui s'adresse à tout le monde. Et donc, effectivement, la cible, ce serait 2 millions, aujourd'hui, de jeunes touchés qui bénéficieraient d'un coupon sport, on va dire. Ce n'est pas tout à fait un passe-sport, mais c'est pas le nom du passe-sport. Donc, c'est déjà bien qu'il y ait un passe-sport qui se mette en place. Et donc, 2 millions fois 50 euros, ça fait à peu près 100 millions d'euros pour l'année 2021. Mais la difficulté, elle est où ? C'est que pour être efficace, ce dispositif de passe-sport, pour nous, c'est un dispositif d'accompagnement à la reprise d'activité, notamment des clubs. Et on espère, bien évidemment, que cette reprise d'activité, après 8 mois très chaotiques, d'interruption quasi totale des activités dans les clubs sportifs, amateurs en particulier, qu'elle puisse se faire au premier trimestre 2021, le plus vite possible, dès janvier. Et donc, si on veut être efficace sur l'objectif de ce passe-sport, d'accompagner les familles et les enfants, il faut que ce dispositif soit mis en place dès le premier trimestre 2021. Or, pour le moment, le gouvernement, au mieux, se sera envisagé pour juin 2021, c'est-à-dire beaucoup trop tard, en fait, par rapport à cette reprise d'activité. On va continuer cette conversation avec vous, Réjus Jouanico, député Génération de la Loire. Vous restez avec nous, tout de suite, place au journal régional. On se retrouve dans une douzaine de minutes. A tout à l'heure. 18-19, l'invité. Et notre invité ce soir, c'est un député de la Loire, Réjus Jouanico, député Génération, le parti de Benoît Hamon, parti de gauche. Donc, alors, avec vous, on parle du sport et des conséquences de cette année 2020 particulière. Peut-être un mot sur la conjoncture économique de ces clubs sportifs. On l'a évoqué rapidement, mais pour soutenir ces clubs, il y a un fonds d'urgence de 15 millions d'euros qui a été annoncé par Emmanuel Macron, qui sera reconduit l'an prochain avec 5000 services civiques qui seront réservés aussi aux clubs sportifs. Quel est votre constat sur ce monde amateur qui vit par ces associations, par ces bénévoles ? Oui, on a eu l'occasion d'évaluer en temps réel à l'Assemblée nationale, entre mars et juin, ce qu'était l'impact de la crise sanitaire sur les clubs sportifs amateurs. Et on s'est appuyé notamment sur les travaux d'une start-up stéphanoise qui s'appelle la Centrale du sport et qui a évalué entre mars et juin la perte moyenne pour les clubs amateurs. Vous savez, le budget moyen d'un club sportif amateur, c'est 5000 euros. La perte moyenne financière à 10 000 euros, c'est-à-dire entre tous les événements qui avaient été annulés dans cette période-là, les événements de convivialité type Ville-Groigny ou Tombola ou les événements sportifs, ainsi que la buvette de l'autre côté et tout ce qui concerne les ressources financières liées à la buvette lors de l'organisation de matchs, c'était en moyenne 10 000 euros. Avec la deuxième coupure du mois de novembre, d'octobre-novembre, on sait que là, les pertes sont beaucoup plus importantes. Et donc, effectivement, avant l'été, on a dit, on a alerté le gouvernement pour dire que le fonds d'urgence qui avait été décidé de 15 millions d'euros pour 2020 était nettement insuffisant. Or, c'est exactement le même fonds d'urgence, le même montant qui est reconduit pour 2021, alors qu'on sait que la situation sera encore plus critique pour un certain nombre de petits clubs, on va dire, entre guillemets, des clubs de taille moyenne. D'autant plus qu'il y a une grosse incertitude sur le volet sponsor, c'est-à-dire les partenaires des clubs sportifs amateurs. Ça représente 10 à 15 % des ressources financières des clubs. Et 50 % de cette enveloppe, on le sait, ça vient des artisans, des commerçants locaux, des bars, des restaurants. Et ce sont aujourd'hui des catégories extrêmement touchées par la crise sanitaire, et donc avec beaucoup d'incertitudes pour la reconduction de ces partenariats financiers. Est-ce que c'est vrai qu'on parle souvent des entreprises ? 15 millions, ce n'est pas suffisant au niveau national. On parle souvent des entreprises, mais ces associations, c'est aussi des vecteurs de citoyenneté, des vecteurs d'engagement bénévole. C'est bien au-delà, si j'ose dire, qu'un simple travail. Oui, bien sûr. D'abord, c'est aujourd'hui du lien social, de la citoyenneté, de la cohésion au niveau de nos territoires. C'est l'animation aussi de la vie de nos communes, bien évidemment, et de nos quartiers dans les grandes villes. Donc c'est tout ça un club sportif. Et ça, c'est en danger cette année ? Oui, ce qu'on a perdu depuis 8 mois, c'est vraiment du lien humain et du lien social. Et c'est valable pour l'ensemble de la vie associative, à part quelques associations de solidarité en particulier qui, eux, n'ont pas eu le choix. Il fallait continuer à aider notamment les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Mais l'ensemble de la vie associative est à l'arrêt. C'est sans précédent dans notre pays, dans notre histoire, depuis quasiment 8 mois. Et le risque, effectivement, c'est à la fois, au-delà de la perte de liens humains, le fait de perdre des licenciés, tout simplement. J'ai cité les chiffres tout à l'heure de 20 à 25 % de pertes possibles en moyenne. C'est qu'un certain nombre de bénévoles, alors dans le monde sportif, ils sont extrêmement importants. Ils sont plus de 3 millions de bénévoles, notamment les éducateurs sportifs. Ceux-là, au bout de 8 mois, passent à autre chose et peut-être ne reprennent pas complètement le chemin aussi de leur club. Il y a cette difficulté-là. Ça peut être aussi pour des bénévoles seniors, tout simplement. La crainte aussi que les conditions sanitaires ne soient pas au rendez-vous dans quelques semaines et dans les prochains mois. Donc il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Et en face, je pense que la situation a été quand même très clairement sous-estimée. On n'a pas encore mis les moyens financiers et humains à la hauteur de ce qu'était la crise dans le secteur sportif et dans le secteur associatif. Je rappelle qu'aujourd'hui, toutes les mesures, sport professionnel et sport amateur confondus, c'est 400 millions d'euros aujourd'hui sur un plan de relance de 100 milliards. Voilà pour le sport amateur. J'aimerais qu'on parle un peu du sport professionnel. Emmanuel Macron, après sa réunion avec les acteurs du sport à la mi-novembre, a réitéré l'affirmation de la fermeture des stades et des enceintes sportives au public jusqu'à au moins janvier, sans plus de précision. Il a annoncé tout de même un fonds de compensation de 100 millions d'euros pour le sport professionnel. Là encore, quel est votre constat ? On a parlé du tissu associatif. Là, on est sur des entreprises véritablement. Et quel est le risque selon vous ? Le risque est très important aussi pour les clubs de sport professionnel. Alors je ferai la différence entre le football professionnel d'un côté qui a ses propres problématiques actuelles, notamment sur les droits télé, avec Mediapro. Là, c'est une épée de Damoclès très importante. Il y a aujourd'hui l'ensemble des clubs de football professionnel, Ligue 1 et Ligue 2, qui sont sous la menace d'une cessation de paiement d'ici fin mars et début avril. C'est ça la réalité aujourd'hui financière, du fait notamment de l'organisation des matchs à huis clos, mais aussi avec la menace des droits télé, qui correspondent aujourd'hui à 50%, 60% des ressources financières de ces clubs. Donc il va falloir aider aussi le football professionnel d'une façon ou d'une autre. Mais je dirais que la menace est surtout sur les sports collectifs. Alors le rugby, qui dépend beaucoup moins des droits télé, et beaucoup plus de la billetterie et des partenariats. Effectivement, il y a un gros manque à gagner pour chaque match qui est organisé sans public. Et puis les sports collectifs de salles, comme le handball, le basket, le volleyball, où là aussi, on le sait, pour certains clubs de handball, par exemple, qui évoluent en première division nationale de notre région, par exemple, comme Chambéry, on le sait, c'est 250 000 euros par match joué sans public et sans partenaire. Donc ce n'est pas viable et ça ne peut pas durer longtemps. Donc il faut, là aussi, et c'est une demande que l'on fait au gouvernement, comment on va rouvrir les musées, comment on va rouvrir les salles de spectacle, comme aujourd'hui, il y a des règles qui vont être nouvelles, qui vont être appliquées, notamment au culte. Donc nous souhaiterions que sur les jauges, il y ait des décisions rapides pour que le public puisse de nouveau retrouver les stades. C'est en plein air, on peut avoir, le port du masque peut être vérifié, il peut y avoir les flux de circulation qui soient organisés, et on peut imaginer des règles qui permettent quand même d'aller au-delà de simplement un chiffre comme 1 000 ou 5 000 pour les jauges, mais plutôt un chiffre qui soit en proportion de la capacité d'accueil d'un stade. Ça, c'est vital et j'espère que ça sera le plus rapidement possible au mois de décembre, pas à temps de fin janvier. Un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, Régis Jouanico, vous êtes co-président du groupe de travail à l'Assemblée nationale sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris et puis un peu aussi dans toute la France, je crois que Saint-Etienne est concerné notamment. Est-ce que le coronavirus pèse sur cette préparation ? Est-ce que d'ores et déjà, ça pose de vraies difficultés, 3 ans et demi avant l'échéance ? Vous le savez, les Jeux de Tokyo ont été repoussés d'un an. Donc là, on a une conséquence directe de la crise sanitaire de cette année. Ils auront lieu à l'été 2021. Alors on ne sait pas encore complètement sous quel format. Est-ce qu'il y aura du public comme habituellement ou pas ? Si toutes les épreuves se le tiendront. Mais bon, ces Jeux olympiques et paralympiques devraient se tenir à Tokyo. Vous savez aussi que ça a un surcoût du coût financier d'un milliard 6, on le sait maintenant. Et donc, la crise sanitaire, bien évidemment, ça doit nous obliger à revoir le concept un petit peu de Paris 2024, aller vers plus de sobriété, encore plus de sobriété financière, écologique en particulier, environnementale, et prendre en compte aussi ce facteur de santé publique. Et donc, c'est ce que fait l'équipe du comité d'organisation en ce moment. Il y a déjà une économie de 400 millions d'euros. Et puis surtout, ce qu'on va déployer à partir de 2021, notamment chez les plus jeunes, c'est un héritage sportif et territorial. Et c'est surtout ça qu'il faut construire. C'est d'ici 2024, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, qu'on fasse plus pratiquer aujourd'hui l'activité physique. J'évoquais tout à l'heure les étudiants qui sont en grande difficulté en ce moment, notamment sur le plan de la santé. Et donc, il faut des programmes spécifiques. Mais c'est valable aussi pour les salariés. C'est valable aussi pour les personnes plus âgées, qui sont notamment dans les établissements médico-sociaux, pour les personnes les plus éloignées de la pratique sportive. Et donc, c'est cette ambition-là sur laquelle il faut travailler. Mais en tout cas, ce seront des Jeux qui, notamment en termes de sites de compétition, de transport, de gestion des déchets, auront une forte dimension environnementale, ce qui va peut-être changer véritablement en 2024 par rapport aux autres Jeux. Merci beaucoup, Régis Jouannico, d'avoir été au micro du 18-19 Régional. Je rappelle que vous êtes député Génération de Saint-Étienne dans la Loire, Génération qui est donc le parti de Benoît Hamon. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada